La République en marche privée de candidats à Paris qui cherchent désespérément un remplaçant à Benjamin Griveaux. Des réunions qui reprennent cet après-midi au sein du siège du parti. Nous sommes avec Benoît Simion. Bonjour, vous êtes député de la République en marche de Gironde. C'est très compliqué, c'est un casse-tête de trouver un candidat pour remplacer Benjamin Griveaux. Est-ce que la solution, c'est vraiment de sortir un poids lourd du chapeau pour redonner une dynamique à la campagne parisienne ? Il y a le nom d'Agnès Buzyn qui circule. Est-ce que ça serait, selon vous, une bonne option ? Avant toute chose, je m'associe à l'ensemble des collègues parlementaires qui condamnent avec la plus grande fermeté ce type de manœuvre qui est lamentable, qui est une pratique détestable dans notre démocratie. Et j'ai bien entendu une pensée pour Benjamin Griveaux et sa famille. Maintenant, sur le sujet de qui tête de liste à Paris. Moi, vous savez, je suis député de la Gironde et je suis profondément girondin dans la méthode. Et je pense qu'il faut faire confiance aux députés de Paris, aux élus de la République en marche de Paris, aux Parisiennes et aux Parisiens engagés depuis le début aux côtés du candidat de la majorité présidentielle pour trouver une solution. Et vous savez, j'aurais apprécié qu'on applique cette méthode dans toutes les villes de France. Ici, à Bordeaux, je suis candidat aux côtés du successeur d'Alain Juppé et je regrette, là aussi, qu'on nous ait envoyé un candidat sur Bordeaux. Donc, on voit bien que c'est une affaire de méthode. Je crois qu'il faut revenir à l'essence même qui a fait notre engagement en marche. C'est un mouvement avant tout citoyen. Donc, écoutez les Parisiens et les Parisiens. Benoît, c'est mieux en il y a ce matin ces gardes à vue qui sont en cours. On voit des pièces du puzzle. Difficile pour l'instant de tirer des conclusions. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'un traquenard aurait pu être tendu à Benjamin Griveaux ? Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'enquête qui est en cours. Je suis très attaché à la séparation des pouvoirs. Nous sommes ici en Gironde, patrie de Montesquieu. Et je sais ce que cela signifie, la séparation des pouvoirs. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de l'enquête. Mais il y a là des pratiques détestables qui ont, en effet, sans doute, vocation de mettre à main notre démocratie. En tout cas, ça a créé un tsunami politique. Les conséquences, elles sont réelles à Paris, puisqu'il n'y a plus de candidats. Mais vous ne craignez pas des répercussions à un mois des municipales dans l'ensemble des régions ? Pour éviter une déroute au municipal, et je l'ai dit à Stanislas Guérini, je pense que sur la méthode, il faut être profondément girondin. Écouter les députés de terrain au cœur des territoires qui font sans cesse remonter un certain nombre de recommandations. Nous sommes le pouls du pays. Nous sommes les parlementaires des territoires. Et à Paris, c'est pareil. Je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs engagés de la vie parisienne aux côtés du président de la République. Merci, Benoît Simion, d'avoir été l'invité du live BFM.